Et bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune, exceptionnellement, vous savez que ça fait très longtemps que je rêvais de revenir à Beaune et c'est sur l'invitation de Rémi Berkman qui est en face de moi. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci pour l'invitation, merci pour cette avant-première. Franchement, je sors du film, le cinquantième film de Claude Lelouch et j'ai adoré. Un Gérard qui est émouvant, aux larmes, on pourrait même dire, et une Sandrine époustouflante. Des acteurs où c'est qu'on est dedans du début à la fin. Et moi je peux te dire que c'est un film qui pour moi est vraiment un des meilleurs que j'ai vu depuis longtemps. Mais je vais te passer la parole et tu vas te présenter parce qu'en plus j'ai remarqué que tu as fait plein de choses dans le film, puisque tu es dans le générique, et tu as fait aussi une jolie apparition. Non, je ne savais pas que tu étais policier. Mais je ne me fais pas plus longue et je te passe la parole Rémi. Alors il y a des mots, il y a des termes. Je suis commissaire. Et bien voilà. Je suis commissaire mais sinon je suis directeur de production de Claude Lelouch sur ses... Je ne compte plus mais bien les dix derniers films. Et puis je m'occupe à Bonne des ateliers du cinéma. Alors les ateliers du cinéma, moi j'ai eu l'honneur de faire l'inauguration. L'honneur de faire la première session des jeunes avec toujours mon film fétiche, mon père, le poisson, qui restera pour moi un des premiers courts-métrages le plus primés d'ailleurs je crois de toute la série. Et parle-nous un petit peu de toi et parle-nous un petit peu des ateliers du cinéma et de ce superbe film aussi. Alors moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je suis juste très heureux de m'occuper à Bonne des ateliers du cinéma. Et j'essaye de faire ça le mieux que je puisse faire. Les ateliers c'est plus important. On est en plein dans la fin du concours pour la quatrième promotion. Le concours est clos dans deux jours normalement mais nous sommes en train de recevoir de nombreux films. Donc j'espère que ça sera une belle promotion et que nous aurons autant de joie que nous en avons eu avec la première, avec la seconde, avec la troisième. Et comme ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir, tu as loupé quand même quelques films parce que Mon Père le Poisson est un film superbe mais nous avons des apprentis qui nous ont proposé des films tout à fait formidables et que je t'engage à revenir voir dès que possible aux ateliers. Alors il y avait même eu un film où c'est que ma fille Ludivine avait joué. Elle devait être en fait juste une doublure derrière et elle avait été actrice. On avait fait mais on en reparlera une autre fois. Alors les ateliers du cinéma, tu me dis qu'il y a une nouvelle promotion qui arrive, qui devra arriver courant mai je crois, c'est ça ? Non, le 4 avril. Le 4 avril, voilà. J'étais un petit peu trop loin. Mais les ateliers du cinéma c'est tout puisqu'on peut aussi bien venir manger, boire, on peut aussi réserver les salles, les privatiser pour un petit peu tout, pour tout le monde. Absolument, et puis assister à des concerts et puis nous recevons tout un tas de spectacles avec des associations locales pour soutenir toute la culture et une vie associative sur Brune. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce fabuleux film ? Quand tu veux. Parce que vraiment, sincèrement, moi j'ai pu interviewer Nicole que tu entendras pour ce reportage qui est une femme d'ici de Beaune que je connais. Je n'ai pas osé trop déranger les gens parce qu'ils étaient un petit peu pressés. Mais franchement, à l'unanimité, tout le monde a adoré. Tant mieux parce qu'en plus, sans la présence de Claude, on a moins de filtres pour dire ce que l'on pense des films. C'est toujours plus gênant quand on est en face de celui qui attend en même temps des bonnes critiques. Donc c'est très agréable d'entendre ça quand il n'est pas là. Ça donne encore plus de vérité à la chose. Et je pense aussi encore plus de poids. Moi, ce que j'ai aimé aussi, il a fait une petite parenthèse pour Valérie Perrin, son épouse, avec son livre, Saint-Gélo des fleurs, que tout le monde a pu avoir en dédicace récemment ici. Oui, elle est venue en dédicace, mais plus pour son dernier livre. Tout à fait. Elle était à Beaune la semaine dernière. Tout à fait. Moi, je l'avais vue il y a quelque temps déjà à Beaune. Elle est venue aussi à Dijon. C'est une belle personne. C'est quelqu'un que j'adore. Vraiment, tous ses livres, je les ai à la maison. Et cette petite parenthèse dans le film m'a beaucoup plu et a beaucoup amusé tout le monde parce que je crois qu'on a tous dans notre bibliothèque tous ses livres. En tous les cas, Claude, c'était vraiment le cinquantième, mais vraiment magnifique, magistral. Je crois que je n'ai pas de mots, je n'ai pas de qualificatif pour ce film parce que vraiment, je l'ai adoré. Et pourtant, il revient de loin ce film parce qu'à l'origine, nous devions tourner en mars sur un bateau de croisière pendant trois semaines. Et tout a été bousculé, évidemment. On a failli repartir, tourner sur cette même croisière fin septembre 2020. Et là, nous n'avons pas pu non plus pour les histoires de Covid dans l'équipe. Et donc, Claude a réécrit tout son scénario très, très vite. Et on a tourné ce film qui touche beaucoup de gens. En tous les cas, je te remercie encore pour cette invitation. Félicitations à Claude, mais je pense qu'il verra la vidéo. Et puis, on se retrouve très vite aux ateliers du cinéma pour d'autres aventures ? J'espère bien. Il n'y a pas de souci. Merci à toi, Rémi. Et puis, à très vite. Merci. Bonne année. Merci. Bonsoir. On est toujours aux ateliers du cinéma en compagnie de Philippe Fals qui va me présenter la charmante dame qui est à ses côtés d'ailleurs. Isabelle, il y a une amie. Voilà. Alors, dites-moi ce film de Claude Lelouch, le cinquantième. Quand on sort comme ça, on a un peu chaos, mais c'est tout à fait le style de Lelouch. Et puis, très beau film. Moi, je l'ai trouvé parfait, très bien. C'est très stylé Lelouch, avec des copains. Je dirais un petit peu la même chose, mais heureusement, c'est juste ce que je disais à Philippe. Je trouve qu'on connaît vraiment le style de Lelouch. Il a des très belles images, très belles vues sur Paris. Et puis, un film sur l'amitié. Et puis, je pense que Lelouch, il y met un peu du sien, de sa vie dedans. Je pense que c'est un peu son style de vie, ses amis, les fidèles à l'amitié, parce qu'on trouve souvent les mêmes comédiens. Et je pense que c'est un peu un film de sa vie. Et bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Et bien, on continue à la sortie de la séance avec Marie-Laure et puis Sacha, que tout le monde connaît bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une petite impression sur ce film ? On a passé un très bon moment. C'est un très beau film, dans lequel il nous livre toute l'importance que l'amour a certainement rétue dans l'ensemble de sa vie. Et puis, il y a vraiment l'enclin de Claude et la beauté de la joie de ses acteurs et de ses réalisages et de la subtilité des mots. Voilà, merci Claude. Oui, on passe par tous les centiaires. Et là, on va rire, ça nous suit quand même. Et bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci Claude, parce que tu nous donnes à réfléchir. Et dans le plan de vie, actuellement, c'est une belle et d'oxygène. On continue de tourner avec deux personnes qui vont se présenter. Moi, je les connais, mais ils vont me dire qui ils sont. Et ils vont nous parler de ce film. Bonsoir. Alors, qui commence ? Madi, Vernet. Voilà, donc, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un film qui va marquer. Parce que, il y a beaucoup de profondeur, de sentiments. Oui, c'est, j'avoue, quoi lui fera l'offre. Moi, c'est Bruno, je me propose. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir si la film n'était pas un film testament. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions, sans réponse. Beaucoup de regards en arrière. Et voilà, c'est la question que je me propose. J'ai adoré ça, ça s'appelle, c'est là. De choses fortes, qui peut toucher tout le monde, mais qui toucheront tout le monde, qui toucheront les choses, toucheront les choses, voilà. C'est pas ce que j'avais à dire au film, qu'avec votre film, à l'époque, on pourra aller au monde. Eh bien, ça sort le 19 janvier, voilà. Parfait. Eh bien, merci à vous. Bonne soirée. Eh bien, on continue toujours à la sortie de la séance. Eh bien, vous allez vous présenter et nous dire ce que vous avez pensé de ce superbe film. Alors, qui commence ? Allez, on se connaît depuis quelques années, on se croit tout le temps ici. Allez, on se connaît depuis quelques années, on se croit tout le temps ici. Bonsoir. C'est Brine, c'est Brine. Première impression. À chaud, t'as remarqué. À chaud. Eh bien, c'est d'amour. On le dit, on le répète, dans ce film, à tout le bout de champ, j'ai garé. Mais c'est vraiment ce qui leur ressort. De l'amour, de la joie, de la musique, des paramètres et des ingrédients indispensables. Voilà, on se met tous les jours pour aller déceler derrière toutes ces choses un peu tristes. On peut partager et on peut vivre au quotidien. C'est-à-dire que ce sont les ingrédients qui font que, malgré tout, on verre et qu'on faut tout échouer. Voilà, la vie, je ne crois pas. Donc, voilà, je n'en ai que des émotions. Des perles, des petites piqûres de rappel. Qu'il faut comprendre que le bonheur, on peut plus après. Mais qu'au final, ce qui en retourne, c'est que le bonheur, c'est un assemblage de petites choses du quotidien. Qu'on ne regarde pas quand on est dans le tour de la vie. Mais quand on sent que ça devient peut-être bientôt la fin, eh bien, tout retrouve du goût, de la saveur, de sa vraie valeur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long en même temps si lui, c'est toi qui a l'assisté. Tu sais que je suis très persuasive, tu me connais. Merci beaucoup, M. Lelouch, j'ai hâte de voir la suite. Je crois qu'on a tous hâte de voir le prochain épisode d'ailleurs. Jean-Michel, alors si tu veux bien te présenter, parce que moi je te connais. Bonsoir, Jean-Michel, cinéphile et ancien président Cineclap, et toujours adhérent Cineclap, et fan des ateliers du cinéma et fan des films de Lelouch, particulièrement ému par ce film-là, particulièrement ému par des acteurs qu'on connaît, mais qu'on redécouvre encore, et ce soir j'en suis encore tombé amoureux, parce qu'effectivement c'était de l'amour à 100 à l'heure, découvert de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de projet, puisque le personnage principal est sur une histoire particulière, mais on apprend qu'en profitant des instants présents, en profitant de la vie, au jour le jour, on redécouvre l'amour et on profite de tous ces instants d'amour. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, une très belle histoire. On démarre avec des paradis, mais on s'aperçoit que le paradis est tout autour de nous dès qu'on est avec la personne qu'on aime, mais en fait c'est un peu l'histoire des personnages de ce film. Très beaux hommages également que Lelouch a ses anciens acteurs disparu à travers des flashbacks. Très belles images effectivement, très beaux jeux de rôle de plusieurs générations d'acteurs, c'est assez intelligent de faire jouer ensemble des gens qui ne sont pas du même âge, et qui se sont bien acoquinés ensemble, aussi bien garçons que filles. Et puis, on apprend à la fin que c'est le premier épisode d'une trilogie, donc on attend avec impatience les deux autres épisodes, parce qu'ils ont l'air d'être de la même veine et ils ont l'air d'effectivement de les voir. Merci. Eh bien merci à vous pour cette intérieuse surprise à chaud. Et entre l'amour et le noir, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est distillé avec... Subtilité, énormément de subtilité. Beaucoup d'humour, parce que le rêve et la joie, c'est quand même aussi des ingrédients très importants, n'est-ce pas ? Très bien, oui, oui. C'est un jeu sérieux sans ce mot, sérieux ? Et puis il n'y a pas que des hommages de cinéma, il y a des hommages de livres également, parce qu'il y a le livre de... Valérie Perrin. Valérie Perrin qui a été citée effectivement, et avec des petites citations, des petites phrases, mais qui ont du sens dans l'histoire du film, donc c'était pas une odeur. Et voilà, des belles surprises, et honnêtement, je suis bleuée. En tous les cas, merci pour cette interview, et puis bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Bonne année. Et bonne année. Eh bien voilà, on vient de voir le cinquantième film de Claude Lelouch. Bonjour. Bonjour. On se connaît, mais si tu veux bien te présenter. Je m'appelle Nicole. Appréciation. Nicole, on vient de voir le film, et je voulais avoir, ben, comme ça, ce que tu en as pensé. Ben, j'ai bien aimé, c'est l'atmosphère de Lelouch, et avec toutes ses ambiguïtés, avec toutes ses facéties, et puis, c'est l'atmosphère, parce qu'ils ont toujours l'amour. L'amour sous toutes ses doorbelles. Et je dis en voyais, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Nicole, pour cette petite interview surprise. Merci bien. Au revoir. Au revoir, Nicole. Au revoir. Sous-titrage ST' 501